Comme une rose, il s'ouvre et me fait penser à toi, ton sourire. C'était quoi après? Je ne me souviens plus. Avez-vous pris ça dans un livre? Combien de ces flûtes avez-vous bu? Quelle importance! Le diable est de la fête! Je vais vous chercher un bouillon. Vous n'avez pas l'habitude de boire. Essayez-le. Ne bougez plus. Aux autres, capitaine. Vous êtes certaine de vos informations? Bien sûr. Il y a de fortes chances qu'elle devienne la seigneuresse. La mort du père. Et le fils aîné? C'est si vous éternez le question. Viens ici. Elle est saoule. Comment vais-je lui soutirer un consentement? À la façon dont elle vous dévore des yeux, l'affaire serait plutôt dans le sac. Elle n'est qu'une belle image, mais j'avoue prendre un certain plaisir à la séduire. Et puis qu'elle consente au mariage rend le jeu plus amusant. Je ne voudrais tout de même pas la traîner devant l'hôtel. Je la raccompagne avant qu'elle ne fasse trop de bêtises. Vous êtes un goujat, monsieur. Je vais de ce pas en informer monsieur Renou. Marguerite. Non, ne touchez pas. Ce n'est rien, ce n'est rien. Marguerite. Ramenez-moi, capitaine. Monsieur, cette femme est ma promise. Son souhait, monsieur, me semble très clair. Sous-titrage Société Radio-Canada